bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne youtube guide wordpress donc aujourd'hui on se retrouve sur Plesque encore une fois au niveau de l'interface de gestion de monde d'hébergement pour mettre à jour notre profil alors c'est très important puisque là par exemple vous allez avoir donc l'adresse email à mettre à jour ici vous allez vous retrouver avec donc l'adresse email externe ça c'est très important si vous souhaitez recevoir votre mot de passe lorsque vous allez faire un mot de passe oublié sur la première adresse et ensuite donc les préférences sur Plesque donc le nom d'utilisateur qui ne peut pas être changé ce qui est complètement normal le mot de passe et la langue si jamais vous avez un souci entre les deux mails c'est à dire donc là par exemple admin.lshort et contact.lshort d'hébergement vous allez devoir retrouver vos informations de connexion pour ce faire vous allez m'appeler moi je vais avoir besoin qu'ici vous vous détaillez le plus possible d'informations personnelles enfin que vous me renseigner au téléphone le plus d'informations vous aurez rentré ici puisque justement il va falloir que j'arrive à faire en sorte que ce soit bien vous acquis enfin vous la bonne personne à qui je restitue un mot de passe ou en tout cas à qui je régénère un mot de passe et que je vais dicter au téléphone donc là pour la raison sociale bon vous rentrerez le tout ce qui est entreprise et compagnie essayez de voir si vous pouvez pas par exemple dans informations supplémentaires lorsque vous allez renseigner votre votre comment s'appelle vos informations de mettre par exemple ici code et vous mettez un code un pin à quatre chiffres quelque chose comme ça et vous le mettez à cet endroit là comme ça moi au moment vous m'appelez au téléphone vous me dites bon ben voilà monsieur x j'ai perdu complètement mon mot de passe place que je comprends pas est ce qu'il ya moyen de me le régénérer pas de souci à ce moment là je viendrai ici si dans l'information complémentaire vous avez mis le code ça va m'arranger puisque je vous dirais ok vous avez mis un code est ce que vous pouvez me le redonner vous allez me dire 54 80 je sais que c'est fou je génère le mot de passe et à ce moment là vous retrouvez tous vos accès et vous pourrez rééditer tout votre profil complet voilà c'est tout donc comme ça au moins vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut et alors ici il vous dira que les mots de passe sont pas identiques lorsque vous allez appliquer les paramètres si vous souhaitez que votre mot de passe ne change pas re indiquer le ici voilà en fait pour toute modification vous allez faire sur le profil il faudra remettre votre mot de passe et normalement vous allez retrouver toutes les informations mises à jour c'est tout pour moi on se retrouve sur une prochaine vidéo et en tout cas je vous dis très bonne fête et à bientôt c'était un tuto présenté par mon tiré hébergement point fr n'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé wordpress à moindre coût